bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oum Arois alors aujourd'hui nous allons faire préparer un gâteau à l'orange vous allez voir il est très simple à faire très facile et surtout avec très peu d'ingrédients vous allez vous régaler on accompagnera avec une petite crème à l'orange qui est d'ailleurs facultatif dans la préparation du gâteau donc un gâteau extrêmement moelleux et facile à réaliser tout le monde se régalera donc je vous donne d'abord la liste des ingrédients puis nous procéderons à la réalisation du gâteau alors il nous faut 250 g de farine type 45 vous regardez sur le paquet c'est marqué 160 g de sucre semoule il nous faut 3 oeufs de taille moyenne il nous faut également 180 g de jus d'orange donc vous posez le verre sur votre balance vous pesez 180 g il nous faut également 130 g d'huile de tournesol une pincée de sel 15 g de levure chimique donc on va d'abord mélanger un petit peu la farine et la levure chimique puis on va prendre un récipient dans lequel nous allons mettre nos trois oeufs puis la pincée de sel et vous allez essayer de battre un petit peu de commencer à battre vos oeufs en omelette puis on va rajouter le sucre vous allez bien battre une à deux minutes il n'y a pas besoin de faire doubler de volume pardon et donc voilà à ce stade nous allons rajouter mettre l'huile puis on mélange entre chaque ingrédient ajouté voilà on mélange très bien ça commence à épaissir là on va mettre notre jus d'orange fraîchement pressé on garde la pulpe avec puis on mélange très bien et là j'ai oublié de les de les faire donc de les préparer on met les zestes d'une orange ça va vraiment accentuer encore plus le goût de l'orange dans votre gâteau puis on mélange et ensuite on va venir tamiser la farine et la levure chimique sur notre gâteau on la met d'un coup il n'y a pas besoin de mettre en plusieurs fois puisque nous n'avons pas fait doubler de volume notre nos oeufs et le sucre donc vous mélangez bien une fois que vous avez bien mélangé entre temps préchauffez votre four à 180 degrés donc avant de commencer la préparation du gâteau chaleur tournante pour ma part donc voilà la consistance du gâteau il n'y a pas de lait il n'y a pas de beurre c'est vraiment à l'orange et là je prends un moule le moule de votre choix là j'ai voulu faire changer un petit peu pour pour faire la déco après avec la crème à l'orange du coup j'ai pris ce moule là je l'ai à peine je l'ai donc beurré j'ai pas mis de farine parce que le il est anti adhésif et donc on enfourne à 180 degrés chaleur tournante pour ma part on va cuire entre 30 et 35 minutes donc vous voyez le gâteau comme il a comme il est bien réussi vous laissez refroidir sur une grille puis c'est à ce moment là que vous allez préparer votre crème donc à l'orange donc il faut le laisser vraiment refroidir ou du moins tiédir donc il n'a pas adhéré comme vous voyez et là pour faire notre crème à l'orange il nous faut donc 200 millilitres de jus d'orange que vous allez auquel vous allez donc enlever la pulpe il nous faut 15 grammes de maïzena il nous faut également 30 grammes de sucre et un petit morceau de beurre donc 15 grammes également puis nous allons mettre tous les ingrédients en même temps dans une casserole et mettre sur feu moyen ou feu doux puis vous allez remuer constamment jusqu'à ce que ça épaississe et donc une fois que c'est épais vous allez éteindre et votre crème à l'orange est prête donc vous mettez au moment où vous avez éteint le feu vous allez mettre le morceau de beurre donc 15 grammes de beurre puis vous allez laisser tiédir complètement tiédir avant de mettre sur votre gâteau si vous allez le mettre donc de cette façon comme ça il pourra tenir quand vous allez le faire couler en revanche si vous faites donc dans un moule vous mettez votre gâteau dans un moule rond normal ou carré et bien vous mettrez par dessus votre crème encore chaude sans souci et puis vous allez laisser refroidir donc ça va gélifier quand ça va refroidir j'espère donc que la recette vous a plu vraiment vous pouvez vous contenter du gâteau tout simplement sans la crème et là vous décorez à votre façon là j'ai vraiment toute simplicité quelques tranches d'orange très fine donc les tranches très fines avec un petit peu de quelques feuilles de menthe feront l'affaire donc j'espère que vous allez mettre un maximum de likes laissez moi vos commentaires ou vos questions ensuite donc vous allez voir je vais couper un morceau pour que vous puissiez voir que vraiment c'est un gâteau extrêmement moelleux vraiment à essayer je voulais vous préciser faire une petite précision sur le en ce qui concerne les commentaires donc je ne reçois pas les notifications des commentaires que vous m'envoyez donc les deux premiers jours par exemple je suis vraiment sur la vidéo j'essaie de répondre je regarde parfois certaines de mes vidéos pour voir les commentaires s'il ya des questions essayez de me taguer de mettre om arwa avant de poser votre question comme ça vous êtes sûr que je vais vous répondre donc j'espère vous allez essayer la recette et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette